Des combattants du groupe Etat islamique sont entrés dans le musée. Ils ont ouvert les portes et ils ont détruit quelques sculptures modernes qui étaient utilisées pour représenter la vie aux époques préhistoriques, à des fins éducatives. Ensuite, ils ont fermé les portes derrière eux et ils ont placé leur garde à l'entrée. D'après les habitants de la ville et des témoins, il n'y a pas de mouvement sur le site antique. La situation est toujours calme là-bas. Habituellement, la communauté locale joue un rôle important dans la protection de la ville quand elle est prise. Mais je me demande si les habitants de Palmyre seront en mesure de convaincre ceux qui sont connus pour leur meurtre et leur décapitation. J'espère avoir tort et j'espère que ce qui est arrivé dans les villes du nord de l'Irak n'aura jamais lieu à Palmyre. Mais je suis tout de même pessimiste.